A quelques jours de la semaine sainte, le monde s'inquiète pour le pape. Le Vatican a été un peu secoué ce mercredi 29 mars 2023, lorsque le pape François a été hospitalisé pour plusieurs jours en raison d'une infection respiratoire. Le souverain pontife souffrait de difficultés pour respirer et le corps médical avait préféré le garder sous surveillance. En ce 31 mars, les nouvelles sur son état de santé sont rassurantes. Comme l'indique TF1 Info, et d'après le communiqué du Vatican, le pape bénéficie d'un traitement antibiotique par perfusion qui a produit les effets escomptés. L'Argentin, âgé de 86 ans, pourrait même sortir de l'hôpital dans les prochains jours après cette bronchite infectieuse. En attendant, le souverain pontife se repose et prie. Tous les messages de soutien lui sont transmis et François en est extrêmement reconnaissant. J'exprime ma gratitude à chacun pour sa proximité et ses prières, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Charlène et Albert de Monaco, leur rencontre avec le pape François Le pape François souffre de multiples problèmes de santé La dernière frayeur remonte à l'année 2021, le 4 juillet, François avait été opéré à la Polyclinica. Gémélie de Rome d'une sténose diverticulaire symptomatique du côlon Il s'agit d'une inflammation du côlon, et l'opération s'était bien passée. Le souverain pontife souffre également d'un problème de sciatique à la hanche qui le fait parfois souffrir, l'ayant déjà obligé à annuler des événements. De plus, il vit depuis de nombreuses années avec une partie de poumons en moins, à la suite une pneumonie aiguë qu'il a déclarée à l'âge de 21 ans. Crédit photo, Backgrid UK Crédit photo, Backgrid UK Crédit photo, Backgrid UK Crédit photo, Applic produit Crédit photo, Back gifts Crédit photo, Back!". Sous-titrage ST' 501